alain et à self invest pour cette invitation voilà bon stratégie de tendance et de volatilité et c'est de ça je vais parler si vous avez des questions comme toujours n'hésitez pas à m'interrompre comme toujours bon on a une heure et bon ça passe vite c'est pour ça je vais rentrer dans le sujet tout de suite si vous avez d'autres questions vous pouvez toujours les adresser via mon site mytradeclass.com bon ce que je vais faire je vous montre quelques slides quelques idées sur comment je vois les choses et après on passera tout de suite sur la plateforme pour vous montrer comme comme c'est mis dans le titre quelques stratégies de tendance et de volatilité et quelques quelques outils que j'utilise au quotidien d'accord bon voilà ici présentation voilà et c'est c'est parti en fait moi quand même aussi je dois vous faire passer ce notice de risque sachez que bon on travaille quand même avec des produits avec des leviers et qu'il faut connaître ces risques le fait de trader avec de l'argent ou avec plus d'argent qu'on a sur le compte encore une fois et je ne dis pas ça comme ça si vous avez des questions là dessus n'hésitez pas à me contacter à jouer toujours aussi aujourd'hui sur nano trader on a la possibilité de tester tout ça dans des comptes des mots s'il vous plaît faites le philosophie en quelques mots pour moi j'aime bien que que on sache comment les marchés fonctionnent c'est à dire on commence avec des choses je vais pas dire simple mais le la abc pour connaître l'alphabet pour moi les mouvements de prix et le volume c'est la clé et pour réussir bon ce n'est que 20% d'analyse et stratégie je sais bien c'est souvent de ça qu'on parle mais en fait ça fait 20% du succès le money management un peu plus quand même 30% et le reste vous le savez il est là maintenant évidemment si on n'a pas je dirais un modus operandi clair net et précis avec un business model clair net et précis l'émotionnel va devenir difficile aussi pour le reste c'est pratique 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 si vous voulez apprendre à jouer au foot comme vous vous faites très bien on a vu hier soir bon faut jouer beaucoup quoi c'est la même chose avec trading j'ai écrit tout ça dans des cours pour ça vous pouvez toujours passer sur le site mais première chose c'est que et encore une fois je veux pas faire le procès des indicateurs il ya des avantages parfois les indicateurs nous aider à voir les choses plus claires une aide visuelle tout ça c'est vrai mais quand on voit pas ou quand on ne comprend pas le contexte dans lequel on est on se trouve je pense que un indicateur ou trop d'indicateurs ne vont pas vraiment nous aider et quelque part là les indicateurs ont un caractère un peu dogmatique avec une vision tunnel etc et ça je veux l'éviter c'est à dire que pour moi 80% de l'analyse de la stratégie elle est dans les mouvements de prix et le volume et si vous voulez vous pouvez rajouter 20% d'indicateurs mais c'est dans cet ordre là et pas vice versa et ça parfois je le vois pas alors pour moi regarder les prix et surtout le volume à ces niveaux de prix de 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 façon je dirais structuré et de reconnaître simplement en regardant le graphique si on est dans des zones de tendance ou des phases ou des ranges si vous voulez reconnaître les cycles de marché voir les niveaux de prix important savoir ce que c'est une zone de juste valeur ou les contrôles de prix les prix de rejet sont des choses qu'on peut voir reconnaître dans surtout les graphiques surtout les instruments que ce soit en cinq minutes bougies 60 minutes plus et c'est ça à mon avis qu'il faut faire avant et pour en fait répondre à une question et je sais que beaucoup de gens quand quand ils tradent on est devant et on attend quelque part des signaux des alertes et je dirais que moi je couperais la décision en deux d'abord la première question est est ce que maintenant les conditions de trading sont bonnes est ce que pour nous maintenant bon on a un léger au moins un léger avantage de trader ou est-ce qu'il vaut mieux pas trader et quand la réponse est non il vaut mieux pas trader les signaux les alertes les indicateurs les systèmes ne compte plus ne compte pas même pas oublier que 65% du temps le marché est dans des ranges n'oubliez jamais ça c'est pour ça que de reconnaître si au moins il y a un avantage à trader est vraiment la première chose et je dois dire aussi ce que je vois un peu dans les formations quand même aussi c'est un élément qui prend un peu de temps avant de le digérer maintenant bon regardez c'est un simple graphique maintenant pour faire simple un prix il peut faire quoi il peut monter il peut descendre et peut être dans un range maintenant il ya des cycles de marché alors au moins regardez si vous êtes sur les marchés regardez dans quel cycle vous êtes si vous vous allez reconnaître des phases de distribution ou d'accumulation c'est pas toujours là mais au moins n'oubliez pas de regarder les choses simples alors je vous donne juste en vitesse quelques idées enfin il ya tout une fin évidemment tout un processus là derrière mais mais il ya certaines choses que quand même je j'aimerais vous montrer c'est une simple analyse essayons de reconnaître une tendance pour elle faire avec un canal par exemple et au milieu de ce canal il ya un prix de contrôle qui est quelque part l'arbitre pour dire est-ce que c'est comme ici un canal haussier est-ce que j'achète pas cher ou cher d'accord reconnaître les mouvements de prix les zones de juste valeur regardez les carrés ou les rectangles que j'ai dessiné on est dans des zones où nous nous c'est très difficile dans ces zones là parfois des stratégies de range de vendre en haut d'acheter en bas bon je dirais en pratique quand même pas facile par contre les professionnels dans des zones là dans des zones pareilles parfois ils adorent parce que s'ils ont des grosses positions à accumuler ou distribuer eux ils ont le temps de petit à petit faire leur boulot faut quand même pas comprendre que comprendre que les traders professionnels les grandes sociétés c'est un tout autre business que le nôtre et il faut pas oublier non plus que 80 fait sur certains marchés 97% du volume qui est fait est fait par eux 3% par nous ça veut dire nous on doit quand même comprendre comment les gens ou ces sociétés fonctionnent et essayer de profiter de ça et souvent c'est nous on aura plus de d'opportunités à traiter quand le marché n'est pas je dirais stable ce qui pour eux souvent n'est pas bon mais pour nous c'est excellent parce que le marché au moins il bouge d'accord alors ça il ya comme ça chaque fois qu'on a un graphique devant les yeux se dire bon allez je regarde quoi bon et ça puis je regarde ça et puis je garde ça je vais pas vous dire que tout est toujours là mais que au moins il ya un modus operandi rupture et pour à la fin du compte dire bon est ce que je dois trader maintenant oui ou non d'accord bon alors partons au trading voilà les je dirais les défis que beaucoup de traders nous tous un ont tout d'abord premièrement c'est de trader je viens de parler de ça d'être aidé quand en fait il n'y a pas réellement une tendance ou même parfois contre la tendance première chose de ne pas reconnaître des zones de support de résistance souvent par les volumes ça je vous le montrerai sur la plateforme après les volumes et je dire bon maintenant même si j'ai un signal et même si je rentre à ce niveau là quel est le potentiel réel que j'ai ou est-ce que je suis pas en train de trader là où je risque de me heurter une zone ou autre deuxième problème troisième problème pour moi et ça fait probablement un des je dirais défis pour nous tous c'est le fear of missing out la peur de rater un mouvement de ne pas être dans le marché quand il y a un mouvement et du fait très des beaucoup trop ah et c'est pour ça le mot clé toujours c'est moins moins les graphiques moins d'instruments moins de stratégie moins d'indicateurs moi d'accord et ça parce qu'il ya tellement de choses qu'aujourd'hui que fin de la journée les gens disent je fais quoi là même parce qu'il ya une masse d'informations ces informations souvent ils ont de la valeur mais si on les met sur un tas et on structure pas là dedans ça devient très difficile c'est dit est vraiment un problème clé aussi une raison pour laquelle j'ai créé un des études un des outils que je vais vous montrer plus tard entrer en position trop tard souvent dû à l'utilisation de trop d'indicateurs en fait souvent quand on utilise surtout en des trading des indicateurs ou des combinaisons d'indicateurs quand tous les indicateurs vous dit vous de disent bon c'est bon vous pouvez y aller quelque part on est déjà un pas ou même deux pas trop tard et ça aussi c'est quelque chose quand même que je vois jouer parier sur les news et tout ça je le vois un peu moins parce que beaucoup de gens sont déjà brûlés à ce petit jeu et ça je veux dire je le vois moins maintenant oui je pense que tout sera enregistré par tout est enregistré par celles à reste je pense il sera sûrement distribué sur youtube ou d'autres créneaux parlons maintenant de tendance et de deux zones pas si vous voulez une zone latérale ou des règnes comme si vous comme vous voulez ici ce que vous voyez là des des hauts plus hauts et des bas je dirais des hauts plus hauts et des bas plus haut ou des bas plus bas et des hauts plus bas et des hauts plus bas oui c'est comme ça dans des situations pareilles la majorité des stratégies vont fonctionner et la majorité des traders vont gagner et ça se passe très bien le problème il est là c'est quand on a ce genre de de range si vous voulez et là évidemment c'est beaucoup plus difficile et on va rendre au marché ce qu'on a gagné avant et parfois plus et évidemment si on regarde ça moi je le vois j'ai une petite astuce là avec la moyenne mobile exponentielle 20 que je vous expliquerai mais évidemment quand vous êtes dans un range après une demi-heure ou deux heures et vous avez déjà traité 4 ou 5 fois et perdu 4 ou 5 fois parce que vous êtes dans un range ça sert à rien de le voir aussi tard ça veut dire il faut le voir au début maintenant moi je peux pas regarder dans le futur là je peux pas mais je peux quand même constater comment est la situation maintenant ça veut dire je vous explique ça je veux juste essayer si je peux tracer ça avec un crayon ici si je dessine là dessus est ce que vous pouvez voir quelqu'un peut me dire si on le voit si je dessine là dessus ouais ok super bon supposons que j'ai ici la moyenne mobile exponentielle 20 qui va comme ça et normalement allez j'ai le marché que je vais faire en bleu voilà et un marché de tendance il va faire ça il reste souvent à côté de la de cette fameuse ligne parfois il peut passer un tout petit peu en dessous mais bon principalement il reste d'un côté maintenant si à un certain moment souvent on le voit déjà par un haut qui est un peu moins bas puis paf il tombe en dessous et grosso modo à la même distance en haut et en bas à ce moment là à ce moment là moi je pars du principe que le marché n'est plus en tendance et on traite plus ah ok on traite plus et quand est-ce qu'on commence de nouveau à traiter ah ben quand j'ai de nouveau une preuve que une tendance potentielle pourrait recommencer ça veut dire des hauts et des bas plus hauts ou des hauts et des bas plus bas c'est à dire à ce moment là jamais oublier hein plus souvent que que non le marché n'est pas favorable pour nous parce que là on a besoin de ces tendances qu'on a que 30 35% du temps c'est à dire qu'à partir du moment où moi je vois ça que je viens de vous montrer là le début potentiel d'une zone latérale hop j'arrête le fee est fondamental après tant que vous n'avez pas ça et vous avez des signaux dans des outils des stratégies et autres allez-y mais quand vous voyez ça arrêtez l'outil super 5 en fait il est un peu fait dans cette optique je vais juste ici voilà dire bon ok petit instant voilà j'ai mon mon crayon qui est bloqué petit instant hein voilà ce qui est réglé et on peut continuer voilà alors deuxième chose pour le day trading à côté de tout ça à partir du moment qu'on a décidé qu'on veut trader oui ou non on peut trader ou montrer les graphiques de différentes manières avec le temps le volume le mouvement le temps vous connaissez tous 1 minute 3 minutes 5 minutes 60 minutes volume peut-être certains entre vous vous connaissez c'est les fameuses tick chart où en fait chaque bougie est faite par le nombre de volumes qui est fait les bougies d'envergure par exemple le Renko bougies envergure classique les WL bars que j'ai créé en fait sont des bougies qui sont créées par le mouvement pour faire très simple une bougie par exemple sur le dax de 5 points on peut la paramétrer comme ça c'est-à-dire que vous allez voir que des bougies de 5 points à chaque fois qu'une bougie a fait une distance de 5 points elle est imprimée et il y a la prochaine qui commence c'est un principe très simple maintenant j'ai créé des WL bars j'ai pas trop de temps pour aller dans le détail mais vous trouverez des infos là-dessus sur YouTube sur ma chaîne YouTube où est tout expliqué aussi maintenant dans NanoTrader je vous le montrerai après cette bougie se trouve gratuitement vous pouvez tester avec cette bougie comme vous voulez je vais vous montrer après où elle se trouve grand avantage pour moi ce type de bougies c'est un vous allez mieux voir plus facilement voir les zones dangereuses latérales deux les prises de position sont plus précis puisque vous avez des bougies qui ont la même taille et le money management aussi parce que vous n'avez plus des bougies très grandes ou petites toutes les bougies ont la même taille d'accord ? alors là bougies envergure alors maintenant voilà il va faire de ces bougies on peut créer des triades triades terminologie que je pense en France qui est assez connue en fait un groupe de trois bougies où vous avez quelque part si vous voulez des points ou des formations de retournement soit vers le haut vers le bas comme vous le voyez ici sur les images très simples à comprendre maintenant personnellement si ces triades se trouvent à certains endroits soutenues évidemment par l'analyse dont on a parlé avant je vais utiliser ces triades faites de VLBAR pour entrer et parfois aussi pour le money management d'accord ? ok voilà et voilà et passons sur la stratégie maintenant regardez bien cette image simpliste et en fait là dedans il y a des mouvements de prix je dirais classique il n'y a pas un prix il peut faire un certain nombre de choses mais bon ce que vous allez voir il y aura des tendances avec des corrections il y aura des breakouts il y aura des tests de support et de résistance des mouvements d'impulsion ou de momentum ou des fins de retournement ou des fins de tendances et des retournements comme je les ai dessinés ici et j'aimerais même vous dire que de toutes les stratégies que vous allez trouver presque toutes que quelque part quand même même aussi complexe qu'elles ont été créées parfois que quelque part quand même ça rentre dans une de ces de ces mouvements c'est-à-dire que moi j'aime bien enfin si quelqu'un veut traiter quelque chose qu'il va se dire bon moi j'aime bien traiter un tel mouvement ou un tel mouvement et c'est aussi ce que j'ai avec enfin presque tous mes étudiants c'est que tôt ou tard on va se spécialiser dans un ou dans deux mouvements que vous voulez déclencher la position ou faire confirmer la... je ne sais pas moi stochastique ou autre s'ils sont dans des UT un peu plus élevés ça va aussi là n'est pas le problème mais il faut comprendre de façon structurée je veux traiter quoi là ? quel est le mouvement que je veux traiter dans le marché ? et moi en fait j'ai groupé, structuré les cinq stratégies pour moi que j'ai aussi incorporé dans mon outil que je vous montrerai après qui est le price action dans lequel j'ai mis les algorithmes pour ces stratégies là c'est aussi simple que ça en fait et l'outil bon voilà il a l'air, je vous dis tout de suite que toutes ces stratégies et vous pouvez aussi les traiter sans cet outil surtout pas vous dire aujourd'hui que vous avez absolument besoin de cet outil pour traiter ces stratégies c'est pas du tout le but d'aujourd'hui ceci est une aide des alertes dans c'est sympa là aussi il y a des vidéos sur YouTube mais c'est juste pour vous montrer de façon structurée comment ça se fait vous pouvez le faire aussi avec certaines moyennes je vous dis, je ne vous cache pas pas non plus que quand je fais du trading live ou des formations avec des gens qu'on commence toujours à traiter toutes ces stratégies sans outils parce que ça entraîne le cerveau et pousse le cerveau à reconnaître certaines choses sans l'outil d'accord ? bon, l'outil PDF et tout ça si vous le voulez, vous pouvez me le demander je préfère vous montrer ça directement sur les plateformes je pense que c'est plus parlant et on va maintenant tout de suite passer sur la plateforme de trading voilà, sur Nano et juste avant que j'oublie pour ceux qui ont Nano et si vous voulez tester les WLBAR regardez bien, tout est enregistré c'est à dire que vous pouvez après aller le revoir vous allez ici dans modèle étude vous allez dans WHS Proposals et là ils m'ont mis tout à fait en bas là, avant dernier, WLBAR d'accord ? vous allez là, vous allez vous donner une valeur WLBAR pratique que vous pouvez changer par après, d'accord ? oui, mais c'est pas de la discrimination c'est l'ordre alphabétique c'est pas de la discrimination je pensais qu'on mettait les meilleurs tout à fait à la fin alors je suis très déçu que je suis avant dernier en fait Alain c'est ça ? on va corriger, on va corriger bon, allez alors bon, regardez ici la plateforme et en fait j'ai mis le S&P 500 pour cet après-midi et j'ai mis trois graphiques ce que vous voyez à gauche est un simple graphique de 30 minutes dans lequel j'ai mis les hauts et les bas de hier ce sont les lignes noires que vous voyez j'ai mis les points pivots et j'ai mis le volume profile moi j'utilise, j'appelle ça mon, si vous voulez, mon graphique de orientation je veux comprendre où je suis où est-ce que le marché est fort par rapport à hier est-ce que je suis près des zones de support et de résistance je suis où par rapport à ces fameux points de pivot et surtout et je vais peut-être un tout petit peu agrandir moi j'aime bien aussi le volume profile parce que il me dit où dans les derniers jours il y a eu du volume et là les professionnels ils peuvent faire ce qu'ils veulent nous dire ce qu'ils veulent ils peuvent essayer de nous cacher ce qu'ils veulent mais les volumes qui ont été faits à certains niveaux on les voit clairement ça sont les fameuses zones bleues et grises vous voyez ici avec point of control le point hier le niveau de prix où il y a eu le plus de volume il faut comprendre que nous on a évidemment un inconvénient par rapport aux traders professionnels c'est à dire que eux ils ont beaucoup de sous ils ont beaucoup des possibilités de construire des positions énormes etc mais là évidemment aussi eux ils ne traitent pas pour 10 lots pour 15 lots pour de l'eau ils doivent accumuler des positions énormes nous non on peut entrer sortir eux pour faire tous ces volumes ils ont besoin d'autre chose ils ont besoin de volume c'est à dire que ce que vous allez beaucoup voir sur des graphiques pareils c'est qu'en fait le niveau le prix bouge d'un niveau de volume à un autre ou s'il s'éloigne trop loin du volume précédent que tôt ou tard il va aller retourner alors nous on veut reconnaître 3 zones là dedans enfin 3 lignes qu'il faut surtout connaître c'est vous voyez ce qui est en bleu là tout ça je vais essayer de j'ai peur de dessiner à nouveau parce que ah je vais dessiner avec avec l'autre outil c'est vous voyez ça ici ça voilà donc ça c'est le haut la value area mauvaise couleur ça attend un petit instant je vais prendre une autre couleur voilà ça ça et ok c'est le point of control celui là il faut comprendre que ces zones là ont une fonction assez importante de zone de support et de résistance ça veut dire concrètement en pratique je fais quoi si je me trouve à un de ces niveaux j'attends est-ce que je peux est-ce que je sais si ce niveau va casser oui ou non non je peux pas le savoir mais s'il casse il y a de grandes chances que ça va continuer jusqu'au prochain niveau si par contre le niveau tient et par exemple rechut dans la zone de valeur souvent c'est l'autre côté la zone du valeur vers laquelle il va aller ou le point of control c'est-à-dire que je peux pas je ne peux pas voir dans le futur mais je peux constater si il y a un niveau qui casse ou si je suis près d'un niveau ou non que ça vaut la peine de traiter oui ou non et oui et dans quel sens c'est un peu la philosophie c'est-à-dire que moi je traite ce que je vois et ça vraiment c'est plutôt partie des cours et tout ça mais c'est très important avant de faire quoi que ce soit avant de commencer à traiter des signaux de dire, de constater, de voir je suis où vous voyez maintenant où je suis maintenant c'est l'ouverture de marché évidemment on est le jour avant Thanksgiving il y aura probablement pas grand chose vous voyez j'espère qu'on est là près du haut là alors bon en ce moment et avant de faire quoi que ce soit vers le haut il faudrait minimum le 4024 avant de traiter plus loin là et le short me plairait encore bien pourquoi ? parce que où est l'autre zone je dirais où un peu de volume il est là vous voyez ici il y a un peu de volume là il est plus ou moins à la ligne de pivot c'est à dire que si ici le marché maintenant commencerait à chuter j'aimerais bien traiter ce mouvement là si par exemple ce niveau là casse on va au prochain qui est en fait j'ai mal dessiné hein je suis là qui est juste en dessous d'une autre zone de pivot vous comprenez ? là au moins on comprend quel mouvement le marché est potentiellement en train de faire et jusqu'où ça peut aller et là on peut décider en fonction de la taille des bougies qu'on utilise si on a assez de mou pour y aller oui ou non si je ne vois pas assez de distance comme par exemple maintenant vers le haut j'ai trop de résistance en ce moment vers le haut bien évidemment ça peut casser mais ça je ne peux pas le savoir maintenant peut-être dans 10 minutes mais si il y a le risque que je vais m'enfoncer là-dedans je n'y vais pas pourquoi ? parce que quand je trade je veux avoir un avantage comme je disais tout à l'heure est-ce que les conditions pour moi maintenant sont favorables si elles le sont ? d'accord j'y vais si elles ne le sont pas outils, alerte non d'abord la question oui ou non si c'est non c'est non si c'est oui là on regarde bon je vais un peu nettoyer ici juste erase voilà ok alors maintenant ici autre chose c'est le fameux outil super five qu'est-ce que j'ai fait ? dans le super five j'ai en fait superposé deux unités de temps l'une sur l'autre c'est à dire que pour que pour l'expliquer simplement supposons que vous tradez en une minute vous voulez aussi regarder les cinq minutes ici j'ai fait en sorte que une minute et cinq minutes sont représentés dans un graphique ça veut dire la fameuse vague verte et rouge si ce serait short maintenant qui est verte en haut que vous voyez en fait c'est la zone EMA 20 mais dans deux UT ou envergure corrélée c'est quelque chose enfin aussi plutôt pour les pour les cours mais c'est que j'essaie de faire comprendre aux gens c'est que il faut pas ouvrir trop de graphique en même temps pour les gens qui ouvrent une minute cinq minutes 60 minutes ou jours 60 minutes et puis cinq minutes et on essaye de quelque part de faire une logique dans tout ça et sincèrement pour moi c'est une erreur on peut combiner des unités de temps mais il faut que ce soit des unités de temps corrélées cette corrélation est déjà je dirais représenté par l'outil ça veut dire que avec cette fameuse bande verte rouge on peut voir est-ce qu'il ya une tendance elle est dans quel sens est-ce que cette tendance est faible forte est-ce qu'elle devient plus forte etc. il ya énormément d'informations qui ressort d'une simple bande visuelle même aussi les algorithmes pour montrer les alertes pour entrer et sortir etc. sont basés aussi sur cette vague mais déjà de façon visuelle ça aide énormément alors vous avez aussi cette petite vague qui est qui est bleu et magenta bon vous pouvez changer les couleurs comme vous voulez dans nanotrader mais là en fait ça vous montre la volatilité c'est à dire c'est la vitesse le momentum l'instrument est ce que le mouvement devient de plus en plus rapide ou pas et là aussi combiné avec le vl trend qui est cette grande vague en fait on va pouvoir pouvoir comment dire faire des alertes ou traiter les cinq stratégies dont j'avais parlé avant correction de tendance retournement impulsion break out et tout ça tout est un peu peut incorporer dans dans ces dans ces outils non j'ai j'ai fait une représentation avec des bougies classiques vous voyez ici 1 sont des bougies classiques ce sont des vl bar et si j'ai on utilise des vrais bar ce sont plus des bougies mais en fait c'est la même chose c'est c'est ces outils on peut aussi les mettre en par exemple minutes trois minutes voilà c'est exactement ça marche aussi bien sur des unités de temps c'est à dire que l'outil est souvent aussi utilisé par des gens qui font du forex par exemple sur 60 minutes même des alertes sur plusieurs actions sur des bougies jour c'est à dire que ces alertes des analyses ces stratégies on peut les faire dans différentes différentes unités de temps bon maintenant je fais un tout petit peu je vais agrandir un tout petit peu comme ça ça devient plus clair voilà comme ça et ici voilà alors j'ai en fait j'ai mis deux alertes et les alertes en fait je te vais expliquer ici il y a j'espère que vous pouvez le lire il y a est-ce que je veux des signaux à l'achat à découvert ou les deux moi en fonction de mon analyse et en fonction de cette fameuse ligne noire que j'utilise comme filtre je vais paramétrer dans un sens ou dans deux sens c'est rare que je mets dans deux sens ça arrive mais c'est relativement rare les gens qui le font sur des unités plus longues le mettent sur parce qu'ils sont pas toujours devant l'écran c'est un autre débat mais je dirais en day trading souvent moi je mets un sens et maintenant vous voyez qu'il y a déjà le nuage vert on est au-dessus de cette ligne noire c'est-à-dire que moi j'ai mis les alertes à l'achat et là j'ai un choix et ici il y a les corrections là il y a les retournements là il y a le momentum support et résistance et les breakouts je vais juste partager quelques mouvements avec vous chose que qui est vous l'avez vu ici vous voyez chaque fois qu'il y a une alerte il y a cette petite photo vl buy ou vl sell vente ici par exemple ceci est après avoir passé que le nuage est passé de rouge en vert en fait quelque part c'est un retournement le premier on a un mouvement et la première correction après je dirais ce changement ça c'est un signal que que personnellement j'aime beaucoup et que vous avez vu ici vl buy qui en fait le changement de la couleur ici de magenta en bleu et l'alerte qui est donnée là grand avantage par exemple de ces mouvements là c'est que souvent on les a au début ça veut dire que le le potentiel après le risque est toujours le même le risque souvent et la triade on les fameuses les trois bougies ça c'est souvent le risque c'est-à-dire que le risque comprend est souvent le même au niveau d'argent c'est la même chose mais le potentiel ici puisque c'est le début est nettement c'est pour ça que c'est un type de correction correction jeune si je peux dire que j'aime bien trader je vous montre un autre je vais faire le attendez juste correction je vais dire ici non il y a quatre types de correction je vous en montre un et je passe sur le momentum momentum c'est quoi le momentum est une stratégie que j'ai créé par je dirais pure frustration je pense que c'est le mot exact et je vais vous montrer ça aussi ça est une des raisons pour lesquelles je suis passé il y a 11 ou 12 ans sur des bougies d'envergure parce que si vous tradez l'après-midi à l'ouverture et tout ça avec des bougies même sur une minute ou sur deux minutes ou sur cinq minutes parfois vous avez des explosions des breakouts ou des mouvements de prix très 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 fort comme ça et là vous vous êtes là devant votre écran vous vous dites ah mais c'est regardez regardez et en même temps vous vous dites zut je ne suis pas dedans et là pour rentrer là dedans c'est très difficile par contre si vous êtes sur des bougies d'envergure ou BL bar la représentation de ce mouvement va se faire comme ça par exemple 5 points 5 points enfin pour prendre l'exemple de tout à l'heure mais à certains moments pas toujours mais souvent quand même il y a une petite hésitation une bougie, deux bougies d'hésitation et après ça continue et c'est là quand j'ai cette hésitation et cette riade ici qu'on peut rentrer et plus important encore le stop il est là triade si vous devez rentrer là stop vous allez le mettre où ? ici on va ? énorme difficile à gérer et là il y a un énorme avantage pour des bougies d'envergure ici le mouvement momentum est en fait basé là-dessus c'est à dire c'est une impulsion où le mouvement est déjà en cours mais bon c'est facile à dire après il y a eu un grand mouvement mais pour le voir avant il faut être réaliste mais au moment où il y a un mouvement important qui se fait on peut le voir mais là il faut trouver un moyen pour entrer cette stratégie de momentum et elle est faite pour ça et je dois dire honnêtement allez pour comment dire pour le le pour cette stratégie là je dirais que vraiment les les bougies d'envergure ont réellement une une valeur d'accord ? bon hop ça parti oh maintenant là le marché je suis sur des bougies ah maintenant il y a encore quelque chose que je dois vous expliquer euh question qu'on me pose évidemment c'est rien oui mais oui quelle est maintenant la taille de la bougie ? parce que bon il y a les WL bars là dans nanotrader c'est formidable tout ça mais quelle doit être la taille de la bougie ? moi je fais du forex quelle doit être la taille de la bougie ? je fais de l'or quelle doit être la taille de la bougie ? je fais tesla quelle doit être la taille de la bougie ? je fais le CAC 40 vous comprenez ce que je veux dire ? bah allez je je vais partager ça avec vous aussi et je prends de nouveau quand même mon mon petit mon petit écran c'est c'est plus facile de vous expliquer comme ça supposons que vous aimez bien trader sur des bougies en 5 minutes n'importe quel instrument vous dites moi ça me donne une image claire je suis des traders je veux regarder le graphique en 5 minutes très bien vous prenez les 5 minutes vous prenez les 5 minutes vous prenez le graphique 5 minutes avec le cours et en dessous vous mettez la ATR ATR T R Average True Range ou pour le dire plus simplement la volatilité moyenne en ce moment si j'ai un graphique de 5 minutes en 5 minutes ça veut dire que combien en moyenne bouge l'instrument en 5 minutes on va faire simple supposons que c'est et sur la plateforme nano trader il faut le savoir c'est toujours exprimé en tic ça veut dire que si vous êtes sur le cfd du dax ou le cfd du cac le tic c'est 0,1 ça veut dire que si vous avez une valeur là de 70 en réalité c'est 7 points d'accord ça il faut le savoir c'est en tic maintenant pour faire simple disons que le mouvement et vous êtes en futur là sont des tics aussi un tic ça dépend d'un instrument et mais supposons maintenant et pour faire simple que c'est une valeur de 10 tics ici que j'ai vous prenez ces 10 tics vous devisez cette valeur par 2,5 à 3 10 divisé par 2,5 ça fait 4 et ces 4 c'est la taille de votre bougie c'est comme ça qu'il faut le voir d'accord et comme ça le graphique sur lequel vous avez l'habitude vous avez l'habitude de regarder de trader d'analyser les marchés vous pouvez aller sur une UT UT c'est pas le bon bon une dimension qui corrélée avec ce graphique là mais qui vous donne des VL bars ou des bougies d'envergure qui sont comment je vais dire plus précis et plus juste mais ça il faut le respecter parce que si vous avez un graphique par exemple en 60 minutes sur lequel la ATR est 100 tics et vous tradez avec des bougies de 5 tics là les deux n'ont plus rien à voir et ça c'est une erreur vous pouvez aussi faire autre chose si vous le voulez c'est de dire je crée un graphique ici avec des VL bars par exemple d'une valeur de 10 pour avoir un aperçu sur le marché logique et enfin un peu plus grand et le trading je le fais sur des bougies d'envergure ou VL bars de 4 2 fois de mi plus plus petit d'accord ça c'est des corrélations qu'il faut respecter vous allez voir la volatilité ou la différence dans la volatilité en moyenne entre une minute cinq minutes cinq minutes trente minutes quinze minutes une heure une heure quatre heures jour semaine souvent est une différence de volatilité 2,2 3,5 entre entre ces valeurs là pour ça nous on prend 2,5 à 3 comme ça on est plus ou moins ces valeurs changent toujours mais on est plus ou moins bon à partir du moment vous ne respectez pas ces valeurs que ce soit dans le temps ou dans des bougies d'envergure quelque part vous êtes en train de des pommes et des poires c'est à dire que ça n'a rien c'est pas corrélé correctement c'est ce que je vois souvent c'est qu'on essaye souvent de combiner de corréler de travailler avec des choses ensemble qui n'ont rien à voir j'ai vu beaucoup de gens qui essayaient de combiner par exemple le 60 minutes le 5 minutes et là le 1 minute tu dis bon les 60 minutes je veux avoir un aperçu etc. non 60 minutes 1 minute trop trop éloignée que vous utilisez les 60 minutes pour reconnaître les niveaux où il y a beaucoup de volume où les points pivots se trouvent où les niveaux de prix important ou de volume important là je suis d'accord mais pas pour faire l'analyse de mouvement de prix là il faut respecter la corrélation d'accord ok Alain est-ce qu'il y a des questions déjà ? alors il n'y a pas d'autres questions pour l'instant là je tenais juste à souligner que je ne suis pas par manque de temps tout est webinaire mais là je trouve une nouveauté je ne sais pas si c'est très récent mais la prise en compte désormais du volume profile avec le niveau price of control en l'occurrence et tu sais que bon j'ai une grande je m'impassionne beaucoup pour cette notion là j'ai fait de nombreux webinaires et là je trouve qu'effectivement combiner cette approche puisque la distribution des prix effectivement apporte une grande sérénité je dirais quand on fait du trading c'est encore une fois la sérénité qu'il faut rechercher c'est plutôt l'ami du trader effectivement alors que quand on perd ses moyens ou qu'on s'énerve c'est assez néfaste ça tous les intervenants aujourd'hui le disent à leur manière donc cette approche de WIM peut effectivement vous aider à trader donc ce qui est intéressant aujourd'hui c'est que vous allez avoir beaucoup d'approche et vous pourrez bien sûr suivre tous les intervenants qui interviennent régulièrement dans nos webinaires bon bah pour ce qui est de WIM vous avez également sa chaîne YouTube son site donc c'est également important nous l'inviterons en 2023 à nouveau à Paris pour faire du présentiel également parce que rien enfin le virtuel bien sûr est important est nécessaire est pratique mais je le vois quand on fait du présentiel on fait régulièrement de nouveau du présentiel une fois par mois voilà les échanges qu'il y a en présentiel là j'aurais tendance à dire WIM vient de me demander s'il y avait des questions bah non et religieusement un petit peu comme moi il n'y a pas eu en voilà une mais il n'y a pas eu beaucoup de questions alors que dans du présentiel il y a beaucoup beaucoup plus d'interactivité on ne sait pas à l'avance quand on rentre dans un range alors comment éviter le sur-trading en phase de range ben je pense que le range on peut on peut le reconnaître à 100% non mais quand même on peut l'éviter pour une pour une une grande partie en fait pour revenir à ce que tu disais Alain en fait dans ce processus de trading enfin quand on est devant les écrans il y a et là je trouve que le volume profile est d'une valeur énorme c'est je dirais la première phase doit être l'orientation et ça c'est déjà déjà un peu une réponse à la question si l'orientation est du genre à se trouver dans une zone où il y a beaucoup de volume et beaucoup de stabilité déjà là il y a de grandes chances d'avoir un range si par contre on est loin éloigné de certains nœuds de volume bon un mouvement un retour vers ce volume ou une capture de certains niveaux devient plus normal je dirais c'est une chose deux l'analyse c'est à dire que orientation l'analyse analyse pour moi vous pouvez faire sur le graphique sur lequel vous tradez ou vous le faites sur le graphique qui est corrélé comme je viens de vous expliquer si vous êtes trader sur une minute faites votre analyse sur cinq minutes c'est pas obligatoire vous pouvez aussi le faire sur une minute les deux sont bons mais ne le faites pas sur 15 minutes parce que là c'est une erreur d'accord après après il y a le trading même la prise de position où l'outil peut aider à donner des alertes à reconnaître des choses c'est vrai il y a des algorithmes qui sont créés là-dedans ça c'est la prise de position et après il y a le money management qui est lié à un business model mais ça sera pour une autre fois pour parler de chiffres de si on trade d'un tel stratégie avec un tel money management quels sont les chiffres chiffrer combien peut-on espérer à gagner si on le fait bien là il y a des modèles j'ai tous les chiffres je peux pas les mettre sur mon site c'est interdit mais je les ai et bien évidemment je dirais je suis prêt à les partager par tout le monde qui veut les connaître je peux voir les questions maintenant ici alors oui c'est une présentation dense et très intéressante qui donne envie d'approfondir cette approche de trading alors oui Eric qui lui fait cette remarque évidemment dans cette journée les choses sont un peu limitées dans le temps on a ce temps de parole quelque part un parti un créneau d'une heure là on est à 15h56 et Philippe est déjà prêt je l'ai vu dans la fin on me dirons nous donc effectivement on enchaîne les présentations les unes derrière les autres mais ça vous donnera effectivement la possibilité de retrouver cette présentation dense en mode replay sur la chaîne YouTube comme ça a été demandé tout à l'heure c'est bien sûr prévu ça permet de revoir les choses point par point moi je dirais ce que je trouve intéressant aussi ce qui est à l'écran actuellement avec Wim c'est quelque part ce sont pas des chandeliers ce sont des des bar charts et effectivement le concept là ça attire l'attention sur les choses essentielles je trouve alors que quand on met des bougies on surinterprète avec les bougies on surinterprète ce qui se passe sachant que les bougies on va dire c'est ici un doji un marabouzu que sais-je et en fait ces constructions de bougies n'ont de sens que sur l'unité de temps jour ou les unités de temps supérieures à l'unité de temps jour parce qu'il faut une coupure entre deux bougies quelque part pour l'interpréter là on a vraiment les niveaux de prix qui apparaissent on n'est pas plus le plus haut le plus bas la bar charts et on n'est pas plus impressionné que ça enfin on n'est pas distrait je dirais j'ai regardé ça tout à l'heure je me dis effectivement on voit le niveau actuel de manière relative par rapport à tout le reste c'est en fait tout ce qui nous intéresse quelque part oui je pense que ce qui se fait souvent c'est ce que les gens font souvent Alain c'est qu'ils vont par exemple faire une analyse puisqu'ils ont l'habitude de travailler quand même toujours avec ces bougies et le font dans l'UT de leur choix et à côté vont pour je dirais affiner prise de position le money management et tout ça vont utiliser des bougies d'envergure les BL bar ou autre c'est à dire comme ça on a un peu les deux oui alors peut-être une toute dernière question avant d'interrompre cette présentation et donc on va passer à la suivante quelque part on me pose comme question bonjour les tech profit tu les définis comment là ça dépend il y a plusieurs enfin plusieurs méthodes et tout ça dépend du business model mais je en très bref là où les les je dirais débutants entre guillemets on le plus facile c'est de sortir en étapes deux par exemple de dire je mets un et ça c'est unique ça je peux encore le dire pour nano trader en fait nano trader permet de paramétrer les stops et les TP par ATR c'est à dire c'est à dire que la plateforme calcule l'ATR ou la volatilité maintenant ceci est important sur évidemment une minute trois minutes ou autre et vous devez comprendre que si si on trade avec des bougies d'envergure la bougie c'est la volatilité puisque vous tradez sur une représentation de volatilité et pas sur une représentation de temps ça veut dire que si moi je dis je veux un stop à trois ATR ça veut en fait dire trois bougies un premier TP je le prendrai à trois bougies et un TP je laisserai courir probablement jusqu'au prochain niveau qui est représenté par le volume profile je dirais dans cette optique là et je vais quand même donner un chiffre quelqu'un qui le fait bien ça et applique la stratégie ou l'analyse correctement aura un résultat de trade gagnant entre 55 et un tout petit peu au-dessus de 60% et aurait un aura un ratio entre perte moyenne et gain moyen qui sera entre 1,5 et 1,9 c'est un business model qui marche très bien après il y a d'autres systèmes de money management qui apportent plus mais qui d'un point de vue émotionnel et psychologique sont beaucoup plus difficiles alors merci Wim on vient de basculer il est 16h01 si tu as juste une slide avec tes coordonnées mais là si tu as quelque chose avec tes coordonnées sinon le plus facile c'est d'aller sur mon site mytradeclass voilà vous contacter et après on parlera tranquillement aucun souci merci Wim merci pour cette présentation donc je je stoppe maintenant l'enregistrement on 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 on